Le fjord du Saguenay, c'est en fait une rivière sur une mer. En surface, c'est de l'eau douce, et en profondeur, c'est de l'eau salée, en provenance du fleuve. Ça fait en sorte qu'on y trouve une faune aquatique étonnante, dont le mythique flétan de l'Atlantique. Et pour mieux comprendre comment évolue ce poisson, des pêcheurs sont au service de la science. Cet hiver, la glace n'est pas accueillante sur le fjord. Les grands villages sont remplacés par des campements de tentes et par quelques abris, placés au gré des rumeurs. Premier arrivé, premier servi. Ouais, il y a un flétant en dessous de ça. Ici, à présentement, il y avait 13-14 pouces de glace. C'est la moitié moins, j'aurais tendance à dire, de glace que des années normales. Je peux accuser autant la température ambiante que la température de la colonne d'eau, qui est vraiment plus chaude que les autres années. Sébastien et son ami Christophe sont parmi les 1200 pêcheurs scientifiques autorisés. L'espace de quelques semaines, a capturé le flétant de l'Atlantique, le monstre des abysses qui fait rêver. Ça a toujours été un genre de mythe. Certains arrivaient à en sortir, mais c'était toujours une histoire de pêche. Ah, j'ai eu quelque chose de gros. Là, on est dans 800 pieds d'eau. C'est une profondeur, pas le plus profond du fjord, mais quand même, c'est une des grosses profondeurs. Là, la ligne est un peu gelée. Ça va prendre une dizaine de minutes. C'est un challenge parce qu'il faut le trouver. Selon ce qu'ils disent souvent, c'est que 35 % de flétants sont dans 5 % du territoire. Fait qu'il faut percer à la bonne place. Donc, c'est un challenge hasardeux, disons. Mais en même temps, c'est un rêve parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de sortir des poissons de plus de 100 lignes. Parmi le requin du Wendland, c'est le plus gros spécimen qu'on peut sortir. C'est le grand trophée de pêche qu'on est capable d'avoir. Sentir que t'es en train de remonter le bouchon du fjord. Moi, je suis un néo-roserain. Je suis arrivé plus tard à Sainte-Rose. Il n'y en a pas encore de roserain qui en a sorti. Moi, je pense que je gagnerais mon titre de roserain si je réussis à sortir un flétant sur leur territoire. Si je pogne un flétant, on s'en va à l'auberge. On met ça sur la table. On invite le village à venir goûter à ça. C'est à l'abbé que tous les flétants atterrissent pour le protocole scientifique. En trois ans, les biologistes du musée du fjord ont pu récolter des échantillons sur une quarantaine de spécimens. Ces données servent à plusieurs scientifiques qui tentent de percer le mystère entourant la population de flétants dans le Saguenay. À chaque fois, c'est une nouvelle fête, une nouvelle histoire. C'est quoi vos modifications? On y mette une couple de roches dedans. On va le voir tout de suite. Pour Vincent, il aura fallu une vingtaine de jours de pêche. As-tu un sens quelconque? Je suis installé, il est descendu deux lignes. J'ai commencé à prendre beaucoup de raies. Les raies épineuses, j'en ai pris comme quatre en arrière de l'autre. J'ai déposé ça, puis on se regardait. Puis à un moment donné, la canne a descendu dans le trou. Je l'ai repogné, puis ça a découvert. C'est en partie. Ça va le fil empaillé, ça. Non, 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 ça va être pas dedans, ça. À côté des panelles. Belle bête, hein? Ça, c'est en livre, donc c'est 89,5 livres. Exactement. Si vous pouvez laver aussi mon partenaire, un peu. On s'en va, on fait juste rincer, nous. J'ai vu mordre, un peu comme une morue mort. Mais là, j'ai ferré, puis en ferrant, je me suis aperçu que c'était pas mal plus lourd qu'une morue. Est-ce que c'est une femelle ou un mâle? À ça, moi, je dirais que c'est un mâle. Ce qui n'est pas très long, dans le fond. Oui, pour la terre de... Versus une femelle, là. Les gonades sont petites. Oui. Cette petite pierre provient de l'oreille interne d'un flétan capturé l'hiver dernier. On l'appelle l'autolite. Elle est la moire chimique du poisson. Sa boîte noire, en quelque sorte. As-tu l'image? C'était ici. Oui, c'est ça. Donc, on aurait la première année. Deuxième, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. On arrive à la marge ici. Plus le poisson grandit, plus l'autolite grandit. Ce qui va donner un aspect plus clair à certaines des bandes, les bandes estivales, par exemple. En hiver, la croissance diminue. Les bandes deviennent plus serrées. Puis on voit ce contraste-là, les lignes plus foncées qui nous apparaissent, qui sont les marques annuelles qu'on utilise. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est toutes ces propriétés. Le fait que l'autolite grandit à chaque jour d'une nouvelle couche supplémentaire de carbonate de calcium. Il y a entre aussi beaucoup d'autres éléments chimiques qu'on peut utiliser. Ces éléments-là, ils proviennent de l'eau. Ils rentrent dans le poisson par les branchies, par les parois de l'intestin. Puis on sait que l'eau a des chimies différentes, dépendant où est-ce qu'on se trouve. En décrivant ces signatures chimiques-là, on est capable de comprendre où le poisson a vécu. Ça permet donc de suivre à la trace, à posteriori, les déplacements du poisson. On a les outils pour décortiquer le voyage que le poisson a fait. Un voyage de plusieurs années, parfois, qui l'a peut-être mené dans le Saint-Laurent, dans le Saguenay aussi. Une information capitale pour établir la population de flétans. Le fjord du Saguenay est un écosystème unique. À son embouchure, près de Tadoussac, l'eau a une profondeur de 20 mètres. Mais elle plonge rapidement à près de 300 mètres. C'est la raison pour laquelle des poissons de fond comme la morue, le sébaste ou le turbo entrent dans le fjord et n'en ressortent jamais. Ils sont prisonniers du seuil de Tadoussac. Ces espèces ne se reproduisent pas en raison de l'eau douce en surface du fjord qui ne permet pas la survie des jeunes poissons. La grande question à élucider est de savoir si le flétan est régi par les mêmes dynamiques. C'est quoi le stock sur lequel on pêche? Est-ce que c'est un stock qui est en mouvement avec le Saint-Laurent? Ou c'est un stock qui est captif dans le fjord du Saguenay? Donc je pense que cette question-là est fondamentale pour établir les futures modalités de la pêche, pour savoir si le stock est limité ou si le stock se rétablit régulièrement avec les mouvements migratoires avec le Saint-Laurent. Alors je pense que c'est tout à fait réaliste de penser que les pêcheurs sur glace pourront profiter du flétan dans les prochaines années, soit être un petit peu patient, comme bien souvent il faut être patient et attendre les données. Oh, il est là, on l'entend. Une morue! En tout cas, je peux vous le temps. C'est pas grave si ça ne mord pas. Pêcher le poisson, c'est à se rester sur le Sunday. C'est pas le Sunday. Les bons pêcheurs essaient de battre le hasard, mais on reste positif, puis on se dit que la prochaine fois, il va peut-être attaquer ma canne. Sincèrement, je ne me laisse pas battre par une journée bredouille, surtout pas une bredouille au flétan. Heureux sont les pêcheurs aujourd'hui qui ont pu sortir leur monstre. Ça sera mon tour une autre fois.